Bonjour à vous mes chères petites têtes blondes, et bienvenue dans ce premier numéro du petit lexique vidéogrammé de la Japanimation, ou LexiJap comme j'aime à l'appeler. Alors en quoi consiste notre émission ? Et bien nous allons tout simplement explorer ensemble le vocabulaire propre à la Japanimation, car je sens certains d'entre vous fébriles à l'idée de rencontrer de charmantes créatures férues de dessins animés à tendance japonisante, incapables de soutenir un échange digne d'intérêt, et passant pour le coup pour une grosse baltringue. Je vais donc vous mettre sur la voie de la réussite sociale et de l'enrichissement culturel. Ainsi vous pourrez étaler votre savoir auprès de vos amis et de votre famille, qui seront alors jaloux et vous détesteront. Mais entrons si vous le voulez bien dans le vif du sujet, et étudions ensemble le premier mot. Il s'agit du mot « animé ». J'insiste sur la prononciation du « et ». On ne dit pas « anime », mais « animé ». Il était important de le préciser. Le mot « anime » est utilisé pour désigner une oeuvre vidéo d'animation originaire du Japon. Il s'agit en fait de la contraction du mot « animation », qui signifie « animation », vous l'aurez deviné. Bien que certains animés aient été créés durant la première moitié du XXe siècle, on peut estimer la naissance de l'anime tel que nous le connaissons au début des années 50. On peut distinguer trois grands types d'animés. Le film d'animation initialement prévu pour une diffusion dans les salles obscures. L'OVA, Original Video Animation, destiné au commerce sous forme de VHS, DVD et tout autre support de distribution commerciale. Et la série TV, prévue pour la télévision. Merci de participer. J'insiste sur le fait qu'en France, on parle bel et bien d'animé pour la vidéo, et non de manga. Le manga est une BD japonaise, c'est clair ? C'est comme si nous prenions la télé-réalité pour un vrai divertissement. Mais pour illustrer mes propos, je vais faire appel à mon assistant. Gredin ! Gredin ! Viens ici, jeune salepin banque. Gredin va se mettre en situation. Allez, allez, dépêche-toi. Dépêche-toi. J'ai une copie du dernier Shin Angel pour toi. En résumé, un animé est une vidéo d'animation originaire du Japon. Trois types de supports principaux. Le cinéma, le marché de la vidéo et la télévision. Et attention à ne pas confondre animé et manga, sinon... Voilà, j'espère que vous en savez désormais un petit peu plus sur le mot animé. Il est temps de se quitter, mais en attendant, n'oubliez pas de vous enrichir lexicalement. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada